salut à tous merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la minute quintet alors avant de parler du quintet du vendredi 20 mai un petit point sur le quintet qui s'est déroulé le mercredi 18 mai avec décoloration la favorite qui s'imposait vraiment de belle manière franchement elle s'est elle s'est baladée c'était vraiment son petit prix l'amérique comme j'avais dit malheureusement je vous indiquais pas le 2 élite de gel je la pensais vraiment capable de prendre une 4 5e place tout au mieux et c'est vrai qu'il ya eu des défaillances des favoris notamment le numéro 9 diablo de caponnet qui était sanctionné pour ses allures en pleine ou dans la montée voilà epsom d'air frais qui n'est que sixième décevant il a pas eu un parcours forcément très évident mais il a également déçu bon des favoris qui ont déçu pour la plupart maintenant avec 13 partant c'était quand même trouvable donc voilà le 2 moi il me manquait il y en a d'autres qui le mettaient donc tant mieux vous pourrez regarder par exemple notre sélection top prono qui vous indiquait le tierce écarté quintet avec quand même des rapports très intéressants turf sélection pareil donc voilà mes collègues qui vous indiquaient donc tierce écarté quintet dans cette épreuve le mercredi 18 mai 2022 voilà pour le bilan va faire maintenant un petit point sur le quintet de ce vendredi alors ce sera sur l'hippodrome de vincennes tout comme ce mercredi ce sera sur 2700 mètres la grande piste il n'y a que 14 partant départ des pouliches de quatre ans n'ayant pas gagné 55 mille euros alors on s'est rabattu sur cette course car les courses pour vieux chevaux n'ont pas réuni assez de partants c'est une réunion qui est assez pauvre en partant malheureusement même si elle est belle il ya vraiment des courses très intéressantes et cette course cette épreuve en fait partie un ce prix fides les 14 concurrentes qui sont au départ c'est vraiment des pouliches qui ont montré des moyens je pense qu'il y en a quelques unes qui vont monter les échelons donc voilà on va on va voir ça 2700 m sur la grande piste comme j'ai dit à parcourir c'est la troisième course du programme prévu à 20h15 on va rentrer dans le vif du sujet avec en tête de ma sélection et j'ai retenu tout simplement le numéro 9 il s'agit de icône madrigue alors icône madrigue elle n'a couru que neuf fois je crois voilà vous voyez à sa musique deuxième deuxième distance et deuxième bon quand elle est trop quand elle trotte elle à l'arrivée tout simplement c'est une pouliche qui est estimée elle est où sa deuxième place voilà elle a une deuxième place le 21 avril c'était du côté de hanguin c'était sur plus court elle reste surtout sur des performances sur des parcours de vitesse maintenant cette icône madrigue c'est vraiment une pouliche qui a montré des moyens elle a de la tenue également j'ai vu elle a débuté à saint malo l'année dernière sur 2950 mètres elle a gagné derrière elle a gagné sur 2850 mètres du côté de la val donc voilà une pouliche qui n'a pas que de la vitesse qui a également de la tenue déféré des postérieurs louis baudon la connaît bien vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu ce numéro 9 je pense qu'elle est capable de renouer avec le succès j'ai ensuite retenu l'as in love with chenu alors elle elle a un profil particulier comme vous le voyez elle n'a couru que six fois et elle a quatre victoires à son actif voilà elle avait débuté par deux victoires avant de décevoir derrière elle avait été arrêtée et puis voilà cette année elle a fait une rentrée victorieuse derrière elle a confirmé et en dernier c'était vraiment pas mal également du côté de mokanchi elle n'avait pas eu un parcours évident elle avait perdu du temps au départ elle s'était rapprochée le nez au vent est vraiment elle était battue tout à la fin mais en bonne pouliche elle était battue en bonne pouliche vous voyez malgré ces six courses courir elle a quand même un chrono de 1 12 4 c'est juste l'un des meilleurs chronos de la course même si c'était sur courte distance quand on a couru que six fois et qu'on a un chrono aussi rapide c'est vraiment qu'on a de la qualité et je pense que cette in love with chenu elle va certainement monter de catégorie cette année donc voilà ce numéro 1 je l'ai retenu en deuxième position mais si elle venait à battre le numéro 9 je ne serais pas plus surpris que ça ensuite j'ai retenu le numéro 14 impérieuse austide alors impérieuse austide c'est une pouliche qui a couru deux fois cette année je pense qu'on a visé cette course à un romain derieux c'est vraiment un sacré metteur au point voilà les deux dernières fois deux courses de remise en route vous le voyez il y en a l'année dernière elle a des performances elle a couru sur l'ippodrome de vincennes elle a fait l'arrivée sur ce parcours a déféré des quatre pieds pour la première fois vraiment un engagement très favorable à mon avis c'est le jour pour gagner je pense que ça va être moins facile va falloir vraiment qu'elle ait le bon parcours mais en théorie elle devrait finir sur le podium cette numéro 14 impérieuse austide ensuite en quatrième position mon petit tocard c'est ce numéro 7 ilawara alors ilawara elle a couru trois fois cette année elle arrivait cette année dans les box d'andré le courtois elle a bien couru à chaque fois elle est déférée des quatre pieds comme lors de ses deux dernières sorties vraiment une pouliche qui est sur la montante comme vous voyez à sa musique elle revient sur la piste de vincennes l'année dernière elle avait couru de belles manières sur ce parcours c'est l'une de celles qui a le meilleur chrono sur ce parcours déféré des quatre pieds j'adore enzo le lièvre c'est un jockey qui qui se débrouille très bien et vraiment je trouve que ce numéro 7 ilawara il va y avoir une petite cote aux alentours de 12 15 contre 1 à mon avis et vraiment c'est vraiment un outsider séduisant je trouve au départ de cette épreuve donc je l'ai retenu en quatrième position en cinquième position j'ai retenu le numéro 8 xl bleu comme vous voyez cette année un sans faute il manque juste la petite étincelle pour gagner maintenant c'est une pouliche qui est aussi bien capable de faire courte distance que longue distance voilà yoann le bourgeois la connaît bien elle a son aptitude à ce parcours voilà rien à signaler je pense qu'elle est peut-être barré par une ou deux concurrentes qui sont meilleurs en valeur pure mais c'est une jument une pouliche qui devrait faire sa course et lutter pour les places ensuite en sixième position j'ai retenu le numéro 12 idem fortune alors idem fortune comme vous le voyez parfois elle est un peu compliqué sa dernière disqualification c'était il ya trois mois elle fait sa rentrée maintenant franck nivar la trouve bien au travail il la défaire des quatre pieds l'engagement est vraiment favorable faut vraiment qu'elle ait le bon parcours pour pouvoir s'illustrer maintenant c'est une bonne pouliche elle est dans sa catégorie et si elle est vraiment prête comme l'annonce son entraîneur elle devrait également lutter pour les places et en septième position j'ai retenu le numéro 13 in between us alors elle elle vient de gagner sur cette piste maintenant c'était sur plus court c'est une pouliche qui peut avoir tendance à tirer sur ce parcours des 2700 mètres de la grande piste voilà j'ai peur que ce soit un peu le bout du monde maintenant elle a de la classe elle a de la qualité et elle sera déférée des postérieurs une nouvelle fois donc voilà une pouliche encore une fois qui est dans sa catégorie comme je l'ai dit j'aurais préféré un parcours plus court maintenant si son partenaire prévient pas parvient à l'économiser à lui trouver le bon parcours elle est tout à fait capable de lutter pour les belles places et enfin en dernière position j'ai retenu le numéro 10 i am crazy elle vient de bien de courir la dernière fois c'est une jument qui aime aller de l'avant qui aime prendre tête et corde et faire du train donc voilà déférer des quatre pieds confié à pierre-rive verva je pense que elle n'a pas une grosse marge mais si elle parvient à faire beaucoup de trains et à user la pointe de vitesse de certaines de ses rivales elle est capable de garder une petite place pour finir et en cas de non partant le numéro 5 infante d'érable une concurrente qu'il ne faut pas juger sur sa récente disqualification elle n'a pas été très chanceuse je pense qu'elle n'a pas trop de marge à ce niveau mais elle peut prendre une cinquième place comme beaucoup donc voilà n'hésitez pas je pense dans cette épreuve à faire des déchets réduits parce que à part le numéro 11 infini rigolote qui fait une rentrée et qui va certainement courir très sagement elles ont toutes une petite chance minimum de finir 4 5e donc voilà je pense que faut pas hésiter à prendre des bases dans cette épreuve il y en a peut-être des bonnes comme le 9 hélas à mon sens donc n'hésitez pas à prendre des bases et à et à mettre pas mal de chevaux dans vos champs réduits ça voilà pour cette analyse va faire un petit récapitulatif de cette sélection avec le 9 l'as le 14 le 7 le 8 le 12 le 13 et le 10 et en cas de non partant le numéro 5 voilà vous savez tout pour le quintet plus de ce vendredi 20 mai sur l'hippodrome de vincennes en réunion une course 3 à 20h15 moi je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition de la minute quintet alors demain ce sera sur l'hippodrome de doteuil c'est les 48 heures d'obstacles avec le grand stipple chaise de paris dimanche vraiment une superbe réunion qui nous attend en tout cas un super week end en obstacles qui qui nous attend soyez fidèles au rendez vous en tout cas si vous avez aimé cette minute quintet n'hésitez pas à la liker et même à la partager à vous abonner à notre chaîne youtube si ce n'est pas encore fait en cochant la petite cloche laissez également votre pronostic en commentaire il ya un tirage au sort tous les mois avec six mois d'abonnement vip au site turf fr.com a gagné donc voilà n'hésitez pas à nous laisser un petit pronostic en commentaire moi je vous souhaite une bonne journée de bon jeu à tous et à demain bye bye ous-titrage ST' 501